Avez-vous déjà remarqué que parfois les gens peuvent voir la même chose, parler de la même chose, mais voir les choses complètement différentes? J'ai lu quelques-uns des tests que les premiers astronautes ont fait pour le programme spatial, l'équipe Mercury 7, au début des années 1960, et certains des tests qu'on leur a donnés ont été conçus pour tester leur capacité physique, leur état mental, leur arrière-plan émotionnel et psychologique. J'ai trouvé une des questions très intéressante. C'était le groupe de personnes qui incluait Alan Shepard, qui a été le premier à aller dans l'espace, Gus Grissom, John Glenn et un certain nombre d'autres. Ils avaient beaucoup de choses en commun, et ils pensaient la même chose sur plusieurs points. Ils étaient tous pilotes d'essais. C'était des hommes prêts à prendre un risque. Ils étaient tous confiants et très compétitifs. Et la question qui leur a été posée par un évaluateur psychologique, c'est, on leur a remis, bon, à chacun une feuille blanche, vierge, comme une feuille de papier pour imprimante, puis on leur a demandé, dites-nous ce que vous voyez. L'un des candidats a répondu par écrit et s'est exprimé en disant, je vois une feuille blanche. Un autre a dit, je vois un paysage de neige. Et il y avait un gars qui a dit, bon, il a remis la feuille en disant, cette feuille est à l'envers. Voilà, un sens de l'humour. Une perspective unique sur les choses. Mais ils ont tous répondu différemment. Ils ont vu les choses différemment dans cette expérience. Maintenant, nous voyons les choses différemment parce que nous les voyons sous des angles différents, des horizons différents, nous entendons des choses différentes, nous écoutons différents orateurs, nous lisons des livres différents, nous parlons à des gens différents. Et notre façon de voir les choses diffère parce que franchement, nous sommes des gens différents. Maintenant, interpréter différemment une feuille de papier, c'est une chose. Mais quand les choses se rapprochent un peu, quand nous avons notre peau qui est en jeu et que cela nous touche un peu plus personnellement, nos désaccords deviennent plus accentués et nos expériences de ces désaccords peuvent ajouter de l'attention à nos vies chrétiennes. Souvent, ce n'est pas seulement tellement différent du monde en tant que chrétien, mais nous utilisons un jargon différent. Alors, je vous invite à regarder quelques-uns de ces désaccords très brièvement pour voir si vous pouvez vous identifier à eux. En voici un. En tant que chrétien, nous signifions nos désaccords, les tensions montent et l'un dira, eh bien, tu me juges. Et l'autre répond, je ne te juge pas. Je parle la vérité dans l'amour. Avez-vous entendu ce genre de choses? Vous avez peut-être même parlé. Je sais que moi, parfois, j'ai déjà dit cela ou laissé entendre cela. En voici un autre. Vous vous dites chrétien et vous faites ceci ou vous pensez cela ou vous avez voté de cette façon et vous dites que vous êtes un chrétien. Ouais. Certains de ces cas peuvent être très tranchants. En voici un autre. Oh, tu es légaliste. Et le revers de la médaille, c'est, mais toi, tu désobéis à la Bible, aux enseignements clairs de la Bible. Je veux que nous regardions aujourd'hui à deux individus, des individus pieux dans la Bible. Le premier, c'est Job et le second, c'est David. En fait, c'est comme Jésus et les disciples, mais ils sont associés avec David concernant ce sujet. Et alors que vous tournez vers Job chapitre 20, je veux juste préparer le terrain. Job, dans les chapitres 1 et 2, nous découvrons qu'il était un homme pieux. C'était un homme intègre. Il était riche. Il avait de grandes firmes. Il avait une grande famille. Et les choses allaient bien pour lui. Il avait beaucoup de respect et d'importance dans sa communauté. Puis, à la fin, dans les chapitres 1 et 2, après l'introduction, il nous parle de sa vie qui s'effondre complètement. Tout s'est effondré. Il a perdu ses enfants, perdu son bétail. Et pour un fermier, voilà à peu près tout ce qui constitue sa richesse. Et puis, sa femme se retourne même contre lui et le presse de cesser de croire en Dieu. Comment pourrions-nous? Peux-tu croire en Dieu à cause de tout ce qui arrive? Mais il n'a pas tout perdu. Il avait trois amis. Eliphaz, Bildad et Zophar. Pour ceux d'entre vous qui sont dans l'habitude de donner des noms bibliques à vos enfants, nouveau-nés, ne manquez pas de considérer ses joyaux. Mais voici ce qui est écrit dans le deuxième chapitre de Job. Vous n'avez pas besoin d'y tourner. Je vais le lire. Ces types ont commencé d'une manière remarquable. Il est dit, ayant de loin porté le regard sur lui, ils ne le reconnurent pas. Job. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Je ne pense pas qu'ils se donnent en spectacle ici. C'est vraiment comme ça qu'ils se sentaient et que leur ami Job traversait des moments assez sombres. Ils voyaient cela. Alors, ils déchirèrent chacun leurs vêtements, leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Cela nous semble étrange, mais croyez-moi, c'est ce qu'ils ont fait à l'époque lorsqu'ils étaient en deuil. Et ils se tèrent assis à terre auprès de lui, sept jours et sept nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Père, je prie qu'en regardant à ces illustrations, nous puissions apprendre de toi comment nous pourrions répondre aux jugements et aux critiques dans notre vie. Je prie au nom de Jésus. Amen. Ils ont vu leur ami dans une mauvaise passe. Job se sent à l'aise pour exprimer sa douleur et sa frustration et même sa colère envers Dieu et en leur présence. Et puis, pendant trois jours d'affilée, 24 heures sur 24, ils se sont assis avec lui, avec lui, sans dire un mot. Ils étaient muets, vraiment. Ils n'ont rien dit. Maintenant, c'est remarquable. Qui d'entre nous pourrait faire ça? Mais, après sept jours à écouter Job se défouler, ils ne pouvaient plus se retenir. Et ils ont commencé à offrir leur aide, entre guillemets, et ça a bien commencé, mais ça s'est intensifié. Au début, il y avait des sous-entendus, puis ça s'est transformé en critique. Pourquoi ont-ils fait cela? Eh bien, c'est parce qu'ils avaient une vision, une vue du monde qui dit que si vous vivez bien, de bonnes choses vous arriveront. Si de mauvaises choses vous arrivent, alors c'est que vous n'avez pas vécu correctement. Vous vous faites quelque chose de mal. Et chacun des trois amis prend son tour. Chacun son tour. Cela commençait avec Eliphaz, puis Bildad et enfin Zophar. Et à chaque fois que Job se défendait et défendait son intégrité, il manquait la cible. À chaque fois qu'ils essayaient de dire, voici le problème. Alors, il mettait le doigt sur différentes choses pour voir qu'est-ce qui pouvait déclencher quelque chose en Job et Zophar. Il est à son deuxième tour au chapitre 20. Il accuse essentiellement Job d'être avare. Et c'est là le problème. OK. Job, tu étais autrefois riche. Tu es en-dessus de tout. Tu as dû être avare. Et c'est comme ça que tu es devenu si riche. Et maintenant que c'est parti, tu refuses de reconnaître ton péché. Tu dois le confesser. Et alors, ta souffrance s'en ira. Alors, dans Job chapitre 20, nous lisons, Zophar de Nahama prit la parole et dit, « Mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. » Mon agitation intérieure. Alors, on a une impression vraiment qu'il ne pouvait plus se retenir. Il était agité. « J'ai entendu des reproches qui m'outragent. » Et il dit, « Le souffle de mon intelligence se donnera la réplique. » Dans d'autres termes, dit-il, « Je sais ce qui se passe ici. » C'est clair, Job. Évidemment, Job a des impérêts propres en jeu, évidemment. Et Zophar n'en avait pas. Mais il sentait la liberté de juger Job. C'est si facile, quand on juge les gens, de penser que nous savons ce qu'est leur péché. Mais nous ne comprenons pas vraiment ce qu'est leur lutte. Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe dans leur vie. Job traitait sa souffrance à un niveau bien plus profond que Zophar. Observez qu'il commence au verset 4. « Il suppose savoir ce qui arrivera si Job ne se repent pas. » Alors, il dit au verset 4, « Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée ? » Il dit, « Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, « Où est-il ? » Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. En d'autres termes, il ne voit plus dans sa place. En d'autres termes, Zophar dit à Job, « Tu vas devenir insignifiant. Tu vas mourir tôt, les gens vont t'oublier. Tu vas quitter cette terre sans aucun impact visible sur personne ou quoi que ce soit. Ouvre tes yeux, Job. » Ça se passe déjà. Zophar ne lâche pas. Il continue en parlant spécifiquement de la cupidité. Il dit que la cupidité est comme un homme qui mange de la nourriture puis la vomit. Il ressemble ses richesses et on finit par le cracher et par les perdre. Remarquez ce qu'il dit dans le verset 12. Il dit, « Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il englutit des richesses, mais il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents. Il rendra ce qu'il a gagné, n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Évidemment, l'écrivain du livre de Job utilise une terminologie très poïétique. Mais ça dit donc, il dit que toute ta richesse va t'empoisonner. Tu dois te repentir. Et puis, il continue à parler de comment il traitait les autres. Ce sont toutes des suppositions que Tzophan est en train de supposer. Regardez au verset 19. Par conséquent, sa prospérité ne dure pas dans la plénitude de son abondance. Il sera à l'étroit. La main de tous ceux qui souffrent viendra contre lui. Quand il se remplit le ventre, Dieu enverra sa colère féroce sur lui et le règnera sur lui pendant qu'il mange. L'obscurité totale est gardée en réserve pour ses trésors. Un feu non attisé le dévorera. Il consumera le survivant dans sa tente. Wow! Tzophan ne retient rien. Il soutient que les méchants auront leurs conséquences et que ces conséquences prouvent leur méchanceté. L'implication alors est, Job, tu caches ta méchanceté parce que c'est la seule explication raisonnable. Eh bien, en bref, je dirais que c'est un jugement à l'importe pièce. Il ne correspond pas au fait. Job bat en brèche cette façon de penser et ses preuves commencent par une simple petite observation de la vie. À savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont méchants jusqu'à la moelle, qui vivent leur vie avec un confort et une aisance relatifs. Il dit au verset 21, dans sa réponse à Tzophan, verset 7, il dit, « Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force, leur postérité s'affermit avec eux en leur présence, leur rejetons prospères sur leurs yeux, dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte, et la verge de Dieu ne vient pas les frapper. » En d'autres termes, il dit à Tzophan que le mode de vie extérieure d'une personne ne permet pas de mesurer son caractère moral. « Tout ton cadre de vie est faux. » Et puis au verset 34, chapitre 21, Job soupire, il dit, « Pourquoi donc m'offrir de vaine consolation? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. » En d'autres termes, il dit, « Tzophan, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles et à quoi bon t'écouter. » Il était aveugle à ce qui était évident. « Parfois, les pieux souffrent et les méchants prospèrent. » L'évaluation de Dieu se trouve dans le verset premier du livre de Job. « Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Dieu n'a pas vu que Job avait un quelconque problème de cupidité, ou toute autre accusation portée contre lui. Je trouve intéressant que dans le chapitre 19, juste avant l'attaque de Tzophan, Job est frustré par ses amis, entre guillemets, qui sont maintenant ses adversaires. Et il dit au verset 23 de Job 19, dans sa frustration, il s'écrit, « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. » Je voudrais être capable de crier à Job, à travers les siècles passés, lui dire, « Job, ils sont écrits. Dieu va justifier. Il va te justifier. » Alors, Dieu, évidemment, traitait avec Job. Il y avait certaines choses que Job devait apprendre, mais il ne s'agissait pas de la cupidité. Et les paroles de Job sont écrites. Et il est dit vers la fin de l'histoire, au chapitre 42, « Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Témant, et ça c'est vrai aussi des autres, Bildad et Zophar, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » En d'autres termes, Dieu dit que tout ce que tu as dit était faux. Tu as eu une image de la façon dont je traite les êtres humains, et elle est complètement fausse. Donc, mon application de ceci, je pense que nous pouvons tous en tirer quelque chose. Nous devons faire attention à ne pas juger les autres pour ce qu'ils traversent. Nous devons faire attention à ne pas penser que nous comprenons tout de leur situation. Nous devons faire attention à ne pas critiquer les autres et appliquer ce que nous savons de Dieu, mais en l'appliquant de manière erronée. Alors, que se passait-il entre Job et Dieu? Eh bien, ce n'est pas le sujet de ce message. Le message est que si vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie d'une personne, vous ne devriez pas la juger. Si vous voulez le savoir, retournez lire le livre de Job et étudiez-le, vous le découvrirez. Eh bien, examinons maintenant un autre cas. Dans ce cas, il ne s'agit pas de la souffrance d'une personne, mais d'une pratique biblique, d'une interprétation d'une pratique biblique. Tournez avec moi au chapitre 6 de Luc. Il s'agit d'une critique de Jésus et de ses disciples. Dans Luc chapitre 6, nous trouvons au premier verset de l'histoire. Laissez-moi vous le lire. Il arriva un jour, lui, un jour de sabbat appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus leur répondit. « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger? » Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Alors, Jésus et ses disciples étaient en train de marcher. Ils ont eu faim et ont cueilli quelques grains comme collation. Pour atteindre le grain, il faut en quelque sorte les frotter avec les mains pour enlever les enveloppes et le manger. Mais les religieux, les arrogants, les pharisiens étaient les personnes influentes de l'époque. Ils exerçaient un contrôle démesuré sur le comportement des gens et ils estimaient qu'ils avaient le dernier mot sur ce que la Bible dit et signifie sur la façon dont il faut vivre, selon la Bible. Les pharisiens se présentaient sous différentes formes. À cette époque, on pouvait les repérer à un kilomètre à la ronde. Parfois, les pharisiens d'aujourd'hui, si je peux utiliser cette expression, une description, c'est quand une personne, comme je l'ai dit, elle se représente sous de nombreuses formes, mais l'une d'entre elles est celle d'une personne qui a un cheval de bataille et qui a un sujet qui ne cesse d'en parler. Elle en parle tout le temps. Et elle a trouvé quelques versets d'écriture et aucune autre écriture ne peut les faire changer d'avis sur ce sujet. Et ils s'accrochent à ces quelques versets. Ils disent, cela règle la question. Et tout le reste, c'est ambigu, c'est controversé, mais ça n'a pas d'importance car ces versets sont absolument clairs. Et d'ailleurs, les pharisiens avaient compris que l'un des dix commandements, c'était « Tu garderas saint le jour du Seigneur le sabbat. » Alors, ils avaient donc un semblant d'argument ici. Maintenant, les pharisiens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont disséqué la loi en de nombreuses applications spécifiques et ils ont choisi celle qu'ils voulaient privilégier en fonction de la façon dont ils essayaient de contrôler une situation particulière. Mais ils exigeaient plus de 600 interprétations et applications comme étant des comportements obligatoires. Et elles découlaient toutes du concept du respect du sabbat. Ils réglementaient la distance qu'une personne pouvait parcourir le jour du sabbat. Ils réglementaient la quantité de travail qui pouvait être effectuée. Vous pouviez préparer un repas, mais vous deviez en préparer la majeure partie la veille. Et ils considéraient que le fait de se promener dans les champs et de prendre quelques grains comme collation violait l'interdiction de travailler. Les pharisiens se sont empressés de dire à Jésus, et ils disaient finalement, « Tu te prétends un juif fidèle, mais tu enfreins l'une des lois les plus fondamentales, celle de la sanctification du sabbat. » Maintenant, c'est là que nous obtenons notre concept, la lettre de la loi. Ils ont dit, « La loi dit de garder le sabbat sain, et c'est ce que vous devez faire. Mais toi, Jésus, tu ne sanctifies pas le sabbat. » Cela dépend de ce que vous entendez par « saint ». Cela dépend de la signification de cette loi. Nous disons souvent que nous suivons la Bible littéralement. Eh bien, lorsque Jésus dit à un autre endroit que si ton oeil te fait pécher, arrache-le et lequel d'entre nous a jamais pris cela au pied de la lettre, nous comprenons qu'il y a des figures de style, des expressions, des façons de comprendre les choses qui peuvent ne pas être évidentes. C'est pourquoi nous étudions la Bible, pour comprendre ce que Dieu dit. Je ne peux qu'imaginer l'expression du visage de Jésus lorsque les disciples ou les pharisiens l'accusaient de violer le sabbat. Pour parler dans le jargon d'aujourd'hui, je pourrais presque l'imaginer en train de dire, « Donnez-moi un crayon et mets-moi-la dans l'œil. » Je veux dire, c'est tellement ridicule que vous pourriez même penser cela, n'est-ce pas? Alors, sa réponse, par contre, déconcerte beaucoup de gens aujourd'hui qui tendent vers le légalisme. Il donne l'exemple de David qui enfreint la loi. La loi mosaïque stipule que seul le sacrificateur peut manger le pain cérémoniel, c'est-à-dire le pain préparé pour l'adoration. Dieu voulait le traiter d'une certaine manière. Et l'une de ces manières était qu'une personne, même quelqu'un comme David, ne puisse manger ce pain. Et lorsque l'auteur du livre des Actes des Apôtres se penche sur la vie de David et qu'il cite ce que Dieu a dit, ça dit, il a suscité David dans les Actes, bon, dans les Actes chapitre 13, verset 22, il a suscité David pour être le roi d'Israël et il a dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur qui fera ma volonté. Laissez-moi le dire comme ça. Dieu disait, David voit les choses comme moi, je les vois. Dieu disait, David, tu es sur la même page que moi. Il a compris. Regardez le psaume 119. David aimait la loi. Il la cachait dans son cœur. Il était dévoué à la loi. Il n'y avait personne de plus dévoué à la loi que David. Et le voilà qui semble enfreindre la lettre de la loi. Mais Dieu disait essentiellement, et Jésus le reconnaissait, qu'il ne violait pas l'esprit de la loi. Nous pourrions évidemment passer beaucoup de temps sur ce sujet, mais il suffit de dire que les commandements de Dieu, le cœur de Dieu, n'est pas de nous donner des commandements pour nous asservir, mais de nous donner des commandements pour notre bien. Jésus disait que tout comme David avait faim et que Dieu a tenu compte de ses actions en mangeant de la nourriture qui était réservée aux sacrificateurs, Jésus maintenant disait, c'est le sabbat, mes disciples ont faim et je vais faire preuve d'indulgence. Il cherche des gens dont le cœur est avec lui, pas des gens qui suivent la lettre de la loi. Vous pourriez dire, mais chaque mot est inspiré, chaque détail. Oui, c'est vrai. Car Dieu ne veut pas que quelqu'un retire quelque chose de la parole écrite. Mais la parole écrite nous enseigne la vie, la liberté et l'amour dans le Christ. Elle nous enseigne sur Dieu. Elle ne nous a servi pas à un ensemble de formes, de lois du Nouveau Testament. Elle est conçue pour nous rendre libres. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a des années, je parlais à un missionnaire, nous étions en Colombie, en Amérique du Sud, et nous roulions, et le bus dans lequel nous étions chargés d'un groupe d'enfants pour un camp se fait arrêter par la police. Et j'ai dit au missionnaire, je lui ai dit, quel est le problème? Il m'a répondu, regarde ça. Le chauffeur du bus, il sort de la voiture, il va à l'arrière, il parle avec le policier qu'il a arrêté, et le chauffeur de l'autobus revient, monte dans l'autobus et s'en va. Et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, je lui ai versé un pot de vin. Et j'ai dit, mais c'est mal ça, non? J'ai dit quelque chose dans ce sens. Il dit, ben, laisse-moi te demander. Si je ne l'avais pas fait. En gros, le policier voulait de l'argent pour son déjeuner. C'est une pratique courante à cette époque en Colombie. Il dit, s'il ne l'avait pas fait, alors ils auraient mis le autobus en fourrière, ils nous auraient amenés tous au poste de police. Et nous aurions passé le reste de la journée au poste de police. Vous pourriez dire, ouais, mais on ne doit pas donner des pots de vin. Et ce genre de choses. Et j'ai demandé quelque chose comme ça à ce missionnaire. Il a simplement haussé les épaules. Il m'a dit, que peut-on faire? On veut faire bon usage de notre temps. Maintenant, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je voudrais être très prudent quant à la façon dont j'argument contre quelqu'un qui pense différemment de moi. Nous devons faire très attention à ne pas transformer les principes des Écritures en légalisme pour contrôler les autres, pour qu'ils se conforment à la façon dont je pense qu'ils devraient agir. Voici quelques moyens pratiques de gérer les situations où nous voyons les choses différemment. Nous avons vu comment Jésus s'y prenait. Nous avons vu comment le livre de Job s'en occupe. Voici quelques conseils pratiques. Et ils ne sont pas présentés dans une note précis, mais je vais vous donner quelques-uns, quelques conseils. Alors, tout d'abord, le premier conseil est d'éviter d'utiliser les médias sociaux pour s'engager dans des discussions difficiles où il y a des désaccords. Les gens s'enhardissent à dire des choses qu'ils ne diraient pas en face à face ou le dire d'une manière qui pourrait facilement être mal compris. C'est trop facile de prendre des généralités et surtout quand d'autres personnes écoutent et que vous commencez une bataille sur plusieurs fronts et maintenant tout le monde se dispute. Mon sentiment, c'est que si vous ne pouvez pas le dire à la personne en personne, alors ne le dites pas sur les médias sociaux. Sur les médias sociaux, cela engourdit les inhibitions naturelles que nous avons pour traiter les gens avec respect. Il est tellement plus facile de réagir par réflexe lorsque vous êtes assis devant votre ordinateur ou avec votre téléphone et que vous vous appuyez sur le bouton envoyer pour découvrir plus tard qu'il y avait des fautes d'orthographe ou que vous avez fini par dire ce qui semblait être quelque chose de complètement faux. Mais les mots ont blessé et affecté l'autre profondément. La deuxième chose que je dirais en pratique, c'est normal d'être en désaccord. C'est normal. Les choses ne sont généralement pas noires ou blanches. Nous aimerions les penser ainsi parce que cela nous rend la vie tellement plus facile. Par exemple, le divorce est un erreur. Leur mariage est mal, sauf dans le cas du péché sexuel. Matthieu 19, pendant des années, l'interprétation standard du chapitre 19 de l'évangile de Matthieu était pour des cas d'infidélité. S'il y avait eu de l'adultère, que cela pourrait être reprouvé. Mais les mots dans Matthieu 19 n'est pas le mot pour adultère, mais le mot pour fornication ou péché sexuel. Eh bien, quelle est la quantité requise? Qu'en est-il de la montée de la pornographie? On nous rappelle que Jésus dit que si un homme convoite une femme, il est coupable d'adultère. Devons-nous prendre cela au pied de la lettre? Est-ce que cela devient un motif si un homme regarde une fois de la pornographie ou s'il en devient dépendant? Qu'en est-il de l'activité homosexuelle? Est-ce que cela compte comme étant unis dans une seule chair et que ce lien ne peut donc pas être rompu? Eh bien, il y a toutes sortes d'ambiguïtés qui commencent à apparaître. Selon la Bible, quel type de péché sexuel justifie un divorce? Faut-il que vous surpreniez la personne dans l'acte même ou vous l'avez surprise au lit avec une autre personne? Et si elle le nie et que toutes les preuves vont dans ce sens, ce que je veux dire, c'est que même dans quelque chose qui semblait si clair à un moment donné, nous devons faire attention à ne pas nous juger les uns les autres sur ces choses. Voici une autre application ou un pointeur. Vous n'êtes pas le juge des autres. Vous ne devez pas, je ne suis pas, je ne dois pas juger les autres dans leurs intentions, dans leur cœur, dans leur caractère moral. C'est à Dieu de juger. Maintenant, 1er Corinthien, chapitre 5, parle de traiter le péché grave. Il arrive un moment où une assemblée sous la direction des anciens pieux doit séparer des individus en raison de la nature de leur péché et de sa contagiosité et de son effet sur la congrégation. Oui, il y a des moments pour cela, mais cela est équilibré par les moments où nous ne devons pas juger, par exemple, des questions comme la nourriture offerte aux idoles et toutes les retombées de ces ondes grises. L'épître de Jacques nous avertuit. Et sur ce point, je veux vous laisser. Jacques, chapitre 4, verset 11, « Ne parlez point mal les autres frères. » Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul législateur est juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Quatrièmement, nous devons aborder le conflit avec humilité. Oh, c'est un point important et je sais que c'est un point difficile pour moi. Galates, chapitre 6, 1, dit, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Maintenant, quand il est dit « Vous êtes spirituel, cela ne s'est fini pas que vous savez comment lancer quelques versets ici et là. Les gens peuvent devenir très bons à cela, mais être spirituel signifie dans ce cas avoir un esprit de douceur et un esprit d'humilité. Je pense qu'ils sont imbriqués ici. Vous ne l'abordez pas d'un point de vue hautain et autoritaire où je suis moralement supérieur que toi. L'humilité est veillé sur soi-même en sachant que je pourrais être tenté aussi. Il ne s'agit pas nécessairement de dire que je pourrais être tenté par le même péché, mais en abordant cette question, je pourrais être tenté par le péché d'arrogance ou de fausse spiritualité ou le péché de penser que j'ai absolument raison, que je sais tout et suffisamment pour porter un jugement. c'est lorsque nous adoptons une position de supériorité morale ou une attitude arrogante que les choses se gâtent. Les gens s'en aperçoivent tout de suite. Cinquièmement, vous ne connaissez peut-être pas toute l'histoire parce que vous n'avez pas pris le temps de comprendre toute l'histoire. Je peux passer à côté de quelque chose et il m'arrive souvent d'entrer dans une discussion animée puis quelque chose surgit et c'est comme « Oh, ça change tout, je ne savais pas ce point. Laissez-moi revenir sur ce que j'ai dit. Maintenant, ça, ça fait mal. C'est difficile à faire. Mon orgueil est en jeu. Mais quand on s'enflamme, on arrête d'écouter pour comprendre. On arrête d'écouter pour comprendre et on ne veut pas comprendre. Nous voulons faire nos preuves. Nous voulons être compris par l'autre personne plutôt que de les comprendre. nous pensons avoir toutes les informations nécessaires pour porter un jugement correct. Je dois leur donner plus d'informations alors je commence à répéter les choses encore et encore. Le premier chapitre de Jacques, le verset 19, dit « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » La suivante, évitez le légalisme. Évitez le légalisme. N'adoptez pas une approche légaliste en pensant « La Bible dit que tu ne dois pas faire ça. » Eh bien, la Bible peut bien le dire, mais vous commencez à utiliser la Bible comme une massue pour frapper l'autre personne et elle commence à réagir parce qu'elle sait que vous l'utilisez comme une massue et non comme une aide. Cela simplifie à l'excès la Bible et la transforme à un livre de règles. Maintenant, vous me connaissez, vous m'avez entendu prêcher. nous devons être dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Elle est inspirée, mais elle ne doit pas être utilisée comme un bâton pour amener les autres à se conformer à moi afin que je puisse gagner mon argument. Galates, chapitre 5, verset 1 dit « C'est pour la liberté, dit Paul, que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Nous devons éviter le légalisme, c'est-à-dire un ensemble de règles. La suivante, évitez d'être déséquilibré. Nous avons tous tendance à donner du poids à certaines choses plutôt qu'à d'autres. J'aime cette vieille illustration où vous avez un bocal, des pierres, des roches que vous voulez mettre dans le bocal. Et au fur et à mesure que vous mettez les roches dans le bocal, il y a de moins en moins de place et vous arrivez à un point où vous ne pouvez plus en mettre dedans. Donc, normalement, la plupart d'entre nous, nous commençons par mettre les grosses pierres en premier. Ce sont les plus importantes. Et l'analogie, c'est que nous avons un bocal qui représente ce que nous sommes capables de gérer dans nos vies et les choses que nous voulons mettre en avant. Par exemple, le sujet de l'avortement que, vous savez, je déteste l'avortement. la Bible est très claire sur le moment où la vie commence. Et donc, je vais mettre cette grosse pierre. Je veux m'assurer que je défends l'avortement et je mets celle-là en premier. Et donc, je parle beaucoup de ça. Et au fil des années, j'ai beaucoup étudié ce domaine et j'ai prêché à ce sujet. Vous savez, vous connaissez mon point de vue. C'est une pierre, une roche importante. Alors, on la met en premier. puis nous en mettons d'autres. Mais, il y a aussi une autre pierre qui dit que nous devrions prendre soin des orphelins et des veuves, de celles qui n'ont pas de mari. Eh bien, je n'ai pas de place dans le bocal. Maintenant, je l'ai remplie avec d'autres roches. Eh bien, c'est important, mais il n'y a tout simplement pas de place. Écoutez ce que dit le psaume 68, verset 6, c'est le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. C'est la nature de Dieu de prendre soin des orphelins, de ses enfants à naître. Si nous devons insister sur l'avortement, nous devons insister aussi sur notre support pour les mères qui mènent leurs enfants en terre mais évitent l'avortement. il est coûteux d'élever un enfant, surtout si vous êtes une mère célibataire. Le psaume 82 dit, Défendez le faible et l'orphelin rendez justice à l'affligé et à l'indigent. Maintenant, en voici un seul, un autre verset selon un point de vie politique, c'est Ézéchiel 22, verset 6 et 7, il dit, Voici au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. On méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Alors, c'est une chose de dire, je suis contre l'avortement, mais si nous n'avons pas de place dans nos vies pour parler aussi des opprimés, des étrangers, des orphelins, des mères célibataires. Alors, quelque chose ne va pas. Vous dites, ah, je n'ai pas la place de mettre l'accent là-dessus. Oui, c'est important. Ma suggestion, c'est peut-être que notre bocal n'est pas assez grand et que nous devons travailler pour élargir notre bocal, nos bocaux. Eh bien, nous devons être équilibrés. On ne peut pas s'attacher à une chose et dire, je ne m'attache pas aux autres parce que je n'ai pas le temps ou je n'ai pas la place ou je n'ai pas de priorité. Dieu parle à toutes ces choses et il juge les dirigeants des pays qui ont opprimé ceux qui étaient faibles et sans ressources. maintenant, voici une autre chose pratique. Soyez rapide pour admettre que vous avez tort. C'est normal de dire que vous avez eu tort. Ça ne veut pas dire que ta vie entière est un échec. J'avais tort sur ce point. Nous devons mettre notre orgueil de côté. Nous devons mettre de côté notre peur de perdre le pouvoir parce que quelqu'un peut toujours te dire, eh bien, tu avais tort sur ce point, donc tu as tort sur le reste. Non, ce n'est pas le cas. admettez-le quand vous avez tort. Ensuite, ne négligez pas la grâce et la miséricorde. La façon dont nous parlons des personnes avec lesquelles nous sommes en désaccord révèle beaucoup de choses sur nous, pas sur elles, par les mots que nous prononçons à leur sujet. Nous devons être des personnes de grâce et de miséricorde. Il n'y a rien de mal à dire je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, je ne suis pas d'accord avec cette personne, mais vous savez quoi? Je vais la soutenir du mieux que je peux sans aller à l'encontre de mes convictions, mais je vais lui montrer mon amour parce qu'elle fait partie du corps de Christ et nous faisons partie de la même famille. Maintenant, si le désaccord est intolérable, il faut être réaliste. Parfois, on ne peut tout simplement pas le faire pour une raison quelconque. Ne commencez pas à dire eh bien, c'est parce que l'autre personne est têtu, l'autre personne est déséquilibrée dans ses points de vue, l'autre personne est endurcie dans son cœur. Ce ne sont que des termes de combat. Dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, Paul et Barnabas en sont arrivés à un point où ils étaient en désaccord et ils ont dû, ils n'ont pu travailler ensemble et l'Écriture dit qu'il y a eu un désaccord si vif qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et Barnabas et Barnabas a pris marque avec lui. Plus tard, nous apprenons que Paul a pris un autre compagnon du nom de Silas. Je vous signale cependant que vingt ans plus tard, lorsque Paul a acquis un peu plus d'expérience, Dieu n'a pas jugé ni Paul ni Barnabas. Il a simplement dit que c'était comme ça et qu'ils ne pouvaient pas travailler ensemble. mais nous découvrons dans des endroits comme Colossiens chapitre 4, verset 10, Paul donne ses salutations et il dit Marc qui est avec moi. Paul est en prison. Vingt ans plus tard, il dit Marc qui est avec moi envoie ses salutations. Paul semble s'être adouci. Il dit dans la deuxième épître à Timothée verset 4, verset 11, il fait de nouveau référence à Marc et il dit qu'il était utile pour le ministère. Avec l'âge vient un certain adoucissement mais je pense surtout qu'il y a une appréciation de la grâce et de la miséricorde. J'ai trouvé qu'en vieillissant, je me suis adouci. Vous pourriez dire « Ah, Chuck, vous devenez mou sur la doctrine. » Ce n'est absolument pas le cas. Je ne deviens plus sûr des doctrines solides de l'écriture. Il y a certaines choses dont j'étais sûr, je ne suis plus aussi sûr et je suis prêt à accepter les gens qui croient différemment de moi. J'ai dû avaler beaucoup de critiques sévères que je serais maintenant gêné de m'entendre dire. toutes les collines n'est pas un endroit approprié pour planter mon drapeau. Enfin, je veux tenir ferme pour la vérité mais la tenir avec amour, miséricorde et grâce. Notre but premier ici est de témoigner de l'œuvre de changement de vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ non seulement sur la croix mais aussi au quotidien dans nos vies alors que nous sommes renouvelés jour après jour de plus en plus dans la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes des citoyens avant tout et principalement du royaume de Dieu. son royaume règne pour toujours et à jamais dans chaque pays chaque environnement politique dans chaque situation dans chaque conflit son royaume règne. Nous devons nous mettre au programme de son royaume. Nous ne devons jamais oublier que quel que soit le conflit dans lequel nous nous trouvons quel que soit le désaccord dans lequel nous sommes engagés nous sommes des enfants du royaume de Dieu. Certains astronautes ont vu la feuille de papier blanche et ont dit que c'était une feuille de papier blanche. Certains l'ont vu comme un paysage de neige. Un autre l'a vu comme étant l'envers. Pourtant, ils avaient tous le même objectif. Ils voulaient aller dans l'espace et aider l'humanité à conquérir une nouvelle frontière. Nous, chrétiens, verrons souvent les choses différemment et pas seulement sur une feuille de papier vierge. Nous aurons des opinions différentes, des passions différentes, des centres d'intérêts différents, des convictions politiques différentes, mais nous avons le même objectif et c'est de glorifier Jésus-Christ. Et bien que nous soyons différents, cela nous donne l'occasion de glorifier Dieu de manière remarquablement riche et différente. et c'est Dieu qui est le juge. Nous ne sommes pas les juges les uns des autres. Alors ma prière, c'est que nous apprenions à mieux nous entendre et que dans nos désaccords, nous soyons capables de glorifier Dieu et de faire l'expérience de son amour, de sa miséricorde et de sa grâce, même si nous continuons à être passionnés par la vérité de Dieu et à vivre pleinement nos vies pour lui. Prions. Père, nous sommes si reconnaissants pour ta parole et nous demandons simplement que tu nous aides à mettre ta parole en pratique et pas seulement à l'écouter. Aide-nous à aimer être des auditeurs. Aide-nous à être humbles pour admettre que nous avons tort. Alors Père, nous te donnons la gloire dans tout cela. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ...